Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je suis Nicolas Kupiec, consultant technique chez Solutions Exchange. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un bastion informatique et vous expliquer la solution que Solutions Exchange a retenue et pour quelles raisons. Et bien sûr, vous aurez une démonstration du produit qui vous permettra de juger de la simplicité de mise en place et d'utilisation. Donc, petit rappel des règles classiques, c'est-à-dire que, évidemment, vos micros sont coupés par défaut, mais vous pouvez poser des questions dans l'onglet prévu à cet effet. Nous tâcherons d'y répondre à la fin de la présentation. Et enfin, notez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez y accéder en ligne sur notre site très prochainement. Je vais vous parler de l'agenda. Nous allons d'abord rappeler ce qu'est un PAM et surtout un PAM de type bastion. Donc, vous présentez rapidement la solution que nous avons retenue. Une petite démonstration, synthèse et fonctionnalités, questions-réponses. Pour dire un petit mot juste sur Solutions Exchange, nous sommes plus spécialisés dans la mise en place chez nos clients de solutions logicielles dans le domaine du renforcement de la sécurité, de l'infrastructure. Donc, c'est-à-dire que nous proposons des logiciels du marché que nous avons sélectionnés pour leur intérêt, qui permettront de gérer un Active Directory, de faire du provisioning, du déprovisioning, de faire de l'audit sur vos serveurs de fichiers, sur vos GPO, savoir qui a fait quoi, à quel moment. Nous proposons également des solutions de renforcement de la sécurité de mot de passe, de mise en place de SSO avec de l'authentification multifacteur, qui peut être également pour de la mise en place pour de l'ouverture de session Windows, pour l'accès à l'OWA, etc. Et nous avons donc remarqué que nos clients s'intéressaient de plus en plus au domaine des bastions, qui a vraiment un besoin croissant. Donc, nous avons, comme à notre habitude, regardé ce qui existait sur le marché et nous avons sélectionné la solution ProVit de l'éditeur Rubicat, qui est un éditeur français, breton, à Rennes, je crois. Et qui, ProVit, est l'un des deux types de bastions informatiques agréés par l'ANSI. Alors, pourquoi nous avons choisi ProVit plutôt que son concurrent principal ? Pour plusieurs raisons, la mise en œuvre est extrêmement rapide, très simple. Très concrètement, l'installation, le paramétrage, la mise en œuvre et le passage de compétences, ça va durer en moyenne une petite demi-journée, mettons 4 heures. Et ensuite, vous êtes autonome, c'est installé, c'est fonctionnel. C'est une solution, vous allez voir, qui est très simple, très intuitive, avec une interface vraiment claire, avec une bonne aide en ligne. Et en même temps, c'est un produit qui est très complet, qui fait tout ce qu'on attend d'un bastion. Et enfin, autre point, c'est que d'un point de vue financier, le modèle économique est assez intéressant, puisque les licences sont basées sur le nombre de sessions simultanées et non pas sur le nombre d'utilisateurs. Donc, c'est un modèle financier qui est très bien placé. Alors, on va revenir sur la définition d'un PAM et d'un PAM de type bastion. Donc, PAM, ça veut dire Privileged Access Management. Concrètement, c'est la gestion des accès à privilèges. Ça veut dire que ça vous permet de suivre les actions effectuées par des utilisateurs, donc avec des privilèges particuliers, que ce soit des administrateurs système, que ce soit des prestataires externes et qui vous devez donner un accès à vos serveurs pour une intervention, par exemple. Et le fait que ce soit un bastion, ça signifie que vous allez avoir un point d'entrée unique pour tout le monde. Donc, vous allez connecter vos internes comme vos externes à votre bastion et c'est le bastion qui ouvrira les ressources en fonction des droits de chacun et en fonction des licences disponibles, évidemment. Pardon, je suis allé trop vite. Cela vous permet de gérer vos accès à privilèges de manière très simple puisque vous contrôlez la politique d'accès. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'il existe dans ProVit une banque de mots de passe sécurisé, de mots de passe secondaire, ce qui fait concrètement que vos utilisateurs, par exemple, encore une fois, un administrateur système qui doit aller se connecter sur un serveur, n'aura pas les mots de passe admin du serveur directement. Il va se connecter avec son compte à lui au bastion et c'est le bastion qui va faire la translation, qui va substituer le compte admin au compte de votre utilisateur. Donc, ça simplifie à la fois la gestion des administrateurs. Vous n'avez pas de groupe d'admin forcément à gérer sur chacun de vos serveurs. Vous pouvez avoir un seul compte administrateur pour tous, mais vous saurez clairement identifier qui s'est connecté, ce qu'il a fait. Et puis, vous n'avez pas à divulguer les mots de passe. Enfin, évidemment, c'est avant tout un outil d'audit. Donc, la traçabilité est omniprésente, c'est-à-dire que vous avez des logs sur ce qu'ont fait les utilisateurs, mais également les administrateurs de la solution ProVit. Donc, quand je parle d'administrateur, maintenant, quand je vais parler d'administrateur, je parlerai de l'administrateur ProVit, c'est-à-dire la personne qui a accès à l'interface admin du bastion. Et vous avez des enregistrements vidéo des différentes sessions, que ce soit du RDP, du SSH ou du HTTPS. Enfin, c'est un outil d'auditabilité qui vous met en conformité avec diverses réglementations et notamment le RGPD. Donc, de manière assez simple, comment cela fonctionne ? Vous avez donc la solution ProVit que vous voyez en rouge au milieu, dans laquelle vont se connecter votre population interne comme votre population externe. Pour l'extérieur, il faut une connexion via un VPN. Pour l'instant, il est prévu dans la roadmap pour, d'ici la fin de l'année, pouvoir publier un portail sur Internet et donner un accès sans VPN. Aujourd'hui, c'est qu'il faut un VPN pour la population externe. Population externe comme population interne, dans les deux cas, vont se connecter au bastion. Et en fonction de leur droit, auront des accès aux ressources informatiques à partir du moment où vous voyez un protocole RDP, SSH, HTTPS. Il est également possible de faire du MFA avec un connecteur Radius. Et le bastion ProVit, vous le connectez à autant d'annuaires clients que vous voulez en fonction de vos besoins. Si je fais un zoom sur la solution de MMP et sur l'administrateur ProVit, donc lui, il aura l'assurance de pouvoir contrôler, tracer, enregistrer, d'avoir tout ça. Ça vous permet de vous mettre en conformité, encore une fois, par exemple avec le RGPD, qui exige que toute action sur un serveur critique doit impérativement être surveillé, tracé, identifiable, que les collaborateurs qui ont des droits privilégiés doivent être clairement identifiés et avoir des accès restreints. Et encore une fois, vous avez ce coffre-fort secondaire qui vous permet de ne pas divulguer de mot de place administrateur. C'est vraiment très bien, notamment pour les prestataires externes. Vous leur créez un compte dans votre AD, par exemple, sans droit particulier. Ils se connecteront avec ce compta et pourront accéder quand même aux ressources auxquelles ils ont besoin d'accéder. Donc, la solution logicielle, c'est une appli web. C'est vraiment très, très simple d'utilisation. L'idée, c'est de vous permettre de limiter les droits d'accès pour la population externe. Encore une fois, vous pouvez définir des plages horaires, des jours, des mois d'intervention. Par exemple, je reprends l'exemple d'un placateur externe qui doit intervenir sur votre serveur de compta. Vous savez qu'il doit intervenir du lundi 8 au mercredi 10. Vous n'ouvrez les droits à son compte que sur ces deux jours-là. Vous pouvez également supprimer les droits de nuit et qu'il ne puisse se connecter que la journée. Vous êtes alerté au moment des interventions, si vous le souhaitez. Il y a tout un système d'alerte qu'on peut mettre en place. Vous pouvez visualiser à tout moment, en temps réel, les sessions en cours, donc les interventions de n'importe qui. Vous pouvez vous connecter et voir ce que la personne est en train de faire. Et évidemment, vous pouvez tracer toutes les interventions avec notamment les vidéos des interventions. Pour la population interne, donc vos administrateurs, vos techniciens, l'utilisation plus classique, ça va être de revisualiser une session en cas d'incident pour pouvoir corriger rapidement, comprendre ce qui s'est passé et pouvoir corriger rapidement. Donc, ce que je vous propose sans plus garder, c'est de vous montrer comment l'outil se présente. Donc, voilà, c'est une interface web. On se connecte en tant qu'admin. Là, mon compte admin, c'est Provitamin. Et vous allez arriver sur un tableau de bord avec trois métriques assez intéressantes. C'est le nombre de sessions actuellement utilisées par rapport au nombre de sessions totales accordées par notre licence. En l'occurrence, j'ai une session qui est utilisée sur 10 disponibles. Vous avez l'espace de stockage disponible parce qu'évidemment, si vous mettez une durée de rétention très longue pour vos vidéos, vous allez remplir de l'espace 10. Donc, ça vous permet de surveiller. Et vous avez la charge système de votre processeur. Je fais juste une petite précision sur les sessions. Donc, je vous disais, les licences sont au nombre de sessions simultanées et non pas au nombre d'utilisateurs. Mais ce qui signifie que si vous avez une personne qui ouvre deux sessions RDP plus une session SSH, il va consommer trois sessions en même temps. Il faut noter aussi que Provit permet d'un simple clic autorise un boost temporaire pendant un mois de cinq sessions supplémentaires. Donc, ça peut être très bien si vous avez taillé votre nombre de sessions parfaitement pour votre activité standard et que vous ayez, mettons que vous ayez, je ne sais pas, un projet important avec un surplus de charge et besoin d'un peu de personnel supplémentaire ponctuellement, vous pouvez appuyer sur le bouton, vous aurez droit à cinq sessions supplémentaires gratuitement pendant un mois. Sachant qu'après, si c'est récurrent, il faudra voir pour augmenter le nombre de licences. Donc, une fois qu'on est arrivé sur ce dashboard, quand on a installé le produit, la première chose qu'on va faire, ça va être de gérer l'authentification. Pour cela, vous allez avoir vos serveurs d'authentification. Donc là, je suis évidemment dans un environnement de démonstration, donc j'ai un LDAP interne, mais vous pouvez naturellement utiliser votre Active Directory. Enfin, tout ce qui utilise le LDAP est compatible. Donc, vous pouvez comme ça définir éventuellement plusieurs domaines, plusieurs AD, d'où la notion de royaume qui existe aussi, qui n'est pas forcément utile pour tous, mais si vous avez plusieurs domaines, par exemple, vous pouvez décider de… Donc, le royaume, vous voyez ça un peu comme des domaines, vous allez définir sur votre royaume, vous allez définir le serveur d'authentification, primaire, éventuellement un secondaire, et le domaine sur lequel se connecteront les utilisateurs qui utiliseront ce royaume-là. Voilà, c'est un peu comme un domaine Windows, si vous voulez. Une fois qu'on a connecté notre annuaire, on va définir quels services nous allons donner à nos utilisateurs. Donc là, j'en ai trois, pour l'exemple, un de chaque. J'ai mis du SSH, du RDP et du HTTPS. Donc, mes services, évidemment, j'en rajoute autant que je le souhaite. Ça va être toujours défini de la même manière, c'est-à-dire que vous allez donner un nom, affecter éventuellement un groupe. Vous allez donner l'IP et le port que vous aurez défini. Ça, c'est du serveur cible, du serveur final. Est-ce que vous voulez utiliser les identifiants secondaires ? Donc, en général, c'est ce qu'on fait, mais vous pouvez aussi utiliser les identifiants primaires si vous préférez ne pas utiliser le coffre d'identifiants secondaires. Et là, dans ce cas-là de l'utilisation des identifiants secondaires, vous allez mettre le nom d'utilisateur qu'il a et le compte admin de la ressource cible, éventuellement un domaine et le mot de passe. Vous avez ensuite des options, est-ce qu'on utilise le SFTP, le Shell, est-ce qu'on utilise les redirections SSH ? Et ça va être exactement le même principe pour le RDP. Donc là, je vais avoir une autre adresse IP, le port 3389, mon authentification secondaire. Pareil là, avec quel est le compte qui sera substitué au mien quand je me connecterai au serveur, le mot de passe de ce compte-là. Et puis pareil, les options ADP, est-ce que j'autorise la redirection des disques imprimantes, presse-papiers ? Et pour le HTTPS, donc là, j'ai mis pour l'exemple Google. Évidemment, ça n'a pas de gros sens. L'intérêt d'utilisation pour HTTPS, c'est pour tout ce qui va être interface d'administration, que ce soit l'administration de vos firewalls, un PHP MyAdmin, que sais-je, tout ce qui demande des accès privilégiés. Donc, vous allez définir l'URL, l'authentification, et éventuellement, autoriser l'utilisation du presse-papier. Et c'est tout. Une fois que ceci est fait, on peut faire des groupes réunissant des services. Par exemple, là, j'ai fait un groupe admin interne qui a accès aux trois services. Donc après, vous avez un système très classique de groupes, de privilèges par groupe. Vous avez également le message d'avertissement qui s'affichera sur le site d'obligation légale. En tout cas, la CNIL l'exige. Vous devez mettre un message prévenant les personnes qui seraient nette qu'ils sont enregistrés. Donc, le texte, là, il y a un texte par défaut que vous pouvez bien évidemment modifier. Comme vous pouvez le voir, c'est en français et en anglais. Si vous préférez tout basculer en anglais, on nous prouve vite par les deux langages. Une fois qu'on a défini le service, il nous reste à donner des autorisations. Alors, vous allez avoir les administrateurs. Les administrateurs, ce sont les administrateurs de Provit. Donc ici, en l'occurrence, j'ai juste Provit Admin qui est mon administrateur pour cette solution, pour cette interface-là. Vous pouvez également créer des opérateurs. Un opérateur, vous allez, pareil, définir qui vous mettez dedans et vous pouvez cocher toute ou partie de l'interface. Ça vous permet de déléguer une partie, mais pas tout. Alors, si vous voulez segmenter entre ceux qui peuvent accéder aux sessions administrateurs, ceux qui peuvent gérer les rôles, c'est-à-dire en fonction des besoins de chacun, vous avez les objets autorisés, les royaumes autorisés, toujours des filtres, des filtres sur les heures, sur des plages horaires, sur des heures ouvrables. On peut imaginer toutes sortes de scénarios en fonction des besoins. Il existe une catégorie également d'auditeurs. Donc, les auditeurs, ça va être des personnes, typiquement un DPO, qui, lui, n'aura accès que aux sessions archivées ou en cours. Encore une fois, on peut décocher. Mais voilà, l'auditeur, il est là uniquement pour vérifier ce qui a été enregistré, ce qui s'est passé. Et il n'a pas d'autre droit, il ne peut faire que ça. Et enfin, nos utilisateurs, qui sont, dans notre cas, les personnes qui nous intéressent, donc à qui on va donner les accès aux différents services. Vous allez définir des rôles. Donc là, j'ai fait créer un groupe prestataire externe à qui j'ai attribué un utilisateur user1. Et ce groupe-là, comme service, j'ai mis les trois services. Par défaut, c'est pour la démonstration. Évidemment, les utilisateurs, après, vous pouvez segmenter les droits et les accès comme vous le souhaitez. Pour finir, juste sur les autorisations, ici, on a les paramètres sur les filtres d'accès déjà existants. Mais comme je vous disais, vous pouvez créer des filtres avec des interdictions ou des autorisations sur des dates, des fréquences, des intervalles de date. Ça peut être tous les lundis, par exemple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Donc ça, c'est installé. J'ai créé mes services. J'ai mes utilisateurs qui ont leurs droits. Donc, on va commencer par une petite session RDP sur un serveur Windows. Et là, qu'est-ce que je mets comme nom ou comme adresse IP ? C'est l'adresse de mon bastion, absolument pas de mon serveur. Je me connecte. Et là, il me demande de m'authentifier. Donc, c'est le user1 que j'avais mis dans ce groupe-là. Pour y avoir accès, je mets le mot de passe. Et j'ai une petite interface avec la liste. Là, je n'ai qu'un serveur disponible. Mais si j'avais eu deux, trois, quatre, et ils apparaissaient tous là, je sélectionne celui que je veux utiliser. J'ai mon avertissement comme quoi je suis enregistré. Donc, je souris et je rentre. Et me voilà sur mon serveur. Pour Windows 2012. Et à partir de là, tout ce que je fais est enregistré. Vous voyez, là, je suis en train de réduire ça. Puis finalement, je vais le fermer. Je vous montre que je suis bien connecté en tant que W2012 Provit. Donc, vraiment le compte admin et non pas le compte user1 qui a été celui dont je me suis servi pour me connecter. Il y a vraiment eu la substitution. Donc, je fais mes opérations. Femmer ça sans enregistrer. Une fois que j'ai terminé, je quitte. Je quitte ma session. Et c'est tout. Côté Provit, qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, j'ai peut-être coupé un peu. Oui, j'ai coupé un peu tôt. Vous auriez vu qu'il y avait une session RDP d'activer. Si je n'avais pas coupé tout de suite. Et ensuite, vous avez la partie Audit. On peut voir les sessions en cours. Donc, on peut les regarder en live. On peut également les déconnecter directement. Et vous avez les connexions archivées. Donc, si je prends celle que je viens de faire, il faut générer l'enregistrement. Ça, c'est un choix de l'éditeur. C'est-à-dire que les données sont... Les enregistrements sont stockés sous format boot. Et les vidéos ne sont générées qu'à la demande. C'est pour économiser des ressources. Les ressources CPU principalement. parce que c'est très gourmand. Et si vous avez beaucoup de sessions, vous allez mettre votre CPU à genoux à générer des vidéos dont vous n'aurez probablement jamais besoin. Mais le jour où on en est besoin, je la génère. On choisit la qualité, le format. On génère. Je vais réfléchir. Et que c'est bon. On va pouvoir l'avoir. Voilà. Je peux désormais soit la télécharger, soit la lire en direct. Et on se retrouve sur ma session que je viens d'effectuer sur ce serveur-là. Sachant qu'on peut, bien sûr, on peut... Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut avancer, accélérer la vitesse, aller directement rechercher un passage qui nous intéresse. On peut passer en x2 ou x8. C'est vraiment très simple de s'y retrouver. Donc, votre vidéo... Je vais arrêter avant la fin. Votre vidéo, là, elle tourne et vous avez vraiment tout ce qui s'est passé sur le serveur. Je peux vous montrer la même chose sur le SSH. Comment ça va se passer ? Eh bien, c'est toujours pareil. Je rentre l'adresse de mon bastion. Là, j'ai laissé le port 22 par défaut, mais derrière, c'est configuré sur un autre port. Ça, c'est invisible pour mes utilisateurs. Je suis toujours le user one. Je montre mon mot de passe. Et là, je sélectionne le serveur. J'ai celui-ci. Je suis averti que c'est enregistré. Et me voilà. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas connecté, encore ou pas, en tant que user one, mais en tant que l'admin SSH. Donc, j'ai mes droits d'admin sans en connaître le mot de passe. Je peux faire tout ce que je veux. Voilà, j'ai un top. Et c'est exactement le même principe. Quand je quitte... Attendez, avant de quitter, je vais vous montrer la vue générale. Là, vous voyez que j'ai bien une session qui est en cours. et que si je veux la supprimer, je vais dans mes sessions de cours, je la voilà. Je peux soit la voir en direct ce que fait mon utilisateur, soit le déconnecter de force. Pour une raison qu'elle coûte. Et là, j'ai été déconnecté. Même chose si je reviens sur mon audit, sur mes connexions archivées, cette fois-ci, parce qu'elle est terminée. Là, j'ai à nouveau mes enregistrements. Donc, pour le SSH, ce n'est pas de la vidéo. Évidemment, c'est de la méthode et de la donnée, du coup, c'est accessible directement. Mais on retrouve absolument la même chose. Voilà, on le retrouve à partir du moment où je me suis connecté, que j'ai fait un vooamail, puis un top, avant de me faire déconnecter sauvagement par l'administrateur Probit. Toujours le même principe, je vais vous montrer quand même rapidement. toujours le même principe pour le HTTPS. Je me connecte encore avec mon user one. Et là, j'ai un service qui m'a été autorisé, qui est Google. et si je fais ouvrir, je suis averti que je suis enregistré comme d'habitude. Et me voici sur Google. Test. Et, évidemment, encore une fois, ce n'est pas très pertinent d'utiliser Google, c'est pour l'exemple. Mais pour vos interfaces admin de tout ce que peut être device réseau ou autre, ça vous permet de tout enregistrer. Quand j'ai terminé, je me déconnecte. Et là, si j'avais eu d'autres services, je les aurais vus. Et je crois que... Oui. Maintenant, on peut se m'enfermer la fenêtre. Je me reconnecte. Voilà. On voit que ma session web, elle est bien là. Je vais auditer ma session pour je déconnecte de force mon utilisateur. Et je vais vous montrer. Pareil, je génère la vidéo. Je vais vous montrer. Et on retrouve toujours la même pause. Voilà. On retrouve notre session. Donc, on est tapé de test avec une faute d'orthographe malencontreuse qui m'a quand même donné des résultats. Merci, Google. Donc, vous voyez bien que vraiment, tout est enregistré. Tout est stocké. Tout est accessible facilement. Vous pouvez donner les droits à des auditeurs pour qu'ils n'accèdent qu'à ça. Et ça vous permet déjà d'avoir l'esprit libre quand vous avez des prestataires externes qui travaillent. Vous savez très bien qu'en cas de problème, vous allez pouvoir retrouver ce qui s'est passé. Et même en interne, il arrive que quelqu'un fasse une fausse manip absolument pas intentionnellement. Si on peut revoir ce qui s'est passé, ça peut permettre de résoudre le problème beaucoup plus simplement. Je vais revenir à ma présentation. Donc, pour résumer, vous avez trois niveaux de licence. Donc, le niveau standard, vous allez avoir tout ce que je vous ai montré. En gros, oui, je ne vous ai pas parlé des notifications, mais nous avons également la possibilité de paramétrer un serveur SMTP et ou un serveur Syslog. Et à partir de là, vous allez pouvoir recevoir toutes sortes de messages sur qui c'est connecté, quand, pourquoi. C'est le plus de retrouver information, information licence et je ne retrouve plus mon endroit. Message avertissement. Voilà. Notification. Donc, par défaut, là, par mail, on recevra toute connexion réussie sur un serveur SSH. Après, vous pouvez imaginer de mettre vraiment les alertes de votre choix. Vous pouvez mettre une sévérité. Vous avez le type connexion réussie, connexion échouée, un nombre maximum d'échecs de connexion. Il peut y avoir, on peut imaginer tout type d'alerte qui vous intéresse, soit sous forme de mail, soit en Syslog pour remonter, par exemple, dans votre SIEM. ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous réglez également la durée de rétention de vos journaux, la durée de rétention des enregistrements. Évidemment, plus la durée est longue, surtout pour les enregistrements, plus l'espace disque nécessaire sera important. Et vous avez également à noter le suivi de ce que fait l'administrateur prouver de lui-même parce que lui aussi, il faut quand même surveiller qu'il n'abuse pas de ses prérogatives. Donc, on sait absolument tout de lui, quelles sont les sessions en cours, en termes d'authentification, qu'est-ce qu'il a fait et en termes d'opérations. Donc là, on va retrouver tout ce que je viens de faire devant vous. Vous allez voir, des connexions d'une session utilisateur, des visualisations d'un enregistrement, des connexions d'une session utilisateur, la génération d'un enregistrement, visualisation, lecture. Donc, vraiment, on trace tout, à la fois les utilisateurs qui passent par l'ovation, mais également ce que peut faire l'administrateur lui-même dans Probit. Un dernier point qui est intéressant, c'est la documentation qui est très bien faite, qui est accessible facilement en ligne. Vous avez le guide d'administration, le guide de l'utilisateur et le guide d'installation. Et encore une fois, l'installation, c'est vraiment très, très simple. Il suffit de préparer une VM avec un Ubuntu dessus. Ensuite, Rubik4 fournit un ISO qu'on monte. Ça s'installe vraiment très rapidement. Il faut rentrer en gros les paramètres au réseau, le nom du compte qui fait tourner trop vite et c'est parti. Là, vous avez déjà accès à l'interface web à partir de laquelle vous allez gérer tout le reste. Je reviens sur les trois modes de licence. En standard, vous avez ce que je vous ai montré sur le coffre-fort sécurisé qui vous permet de vous substituer au compte utilisateur pour accès de ressources. Vous avez les logs, vous avez les enregistrements vidéo. En revanche, si vous voulez pouvoir segmenter les droits d'administration, donc avoir des profils auditeurs, opérateurs et administrateurs séparés, il faut passer à la licence Advanced qui offre également une API REST qui vous permet d'automatiser des tâches. Je pense que ça s'adresse vraiment à des structures de très bonne taille. Et enfin, sachez qu'il existe une version cluster qui nécessite au moins trois nœuds et qui vous permet de faire de la haute disponibilité la partition de charge qui est vraiment indispensable à partir de 40 sessions simultanées. Pour résumer les bénéfices clés, vous avez la visibilité, la traçabilité, vous limitez l'accès aux ressources selon les droits qui sont définis, vous avez des alertes automatiques, vous pouvez surveiller en temps réel les sessions, vous pouvez les revisualiser à posteriori. Le coffre-fort d'identifiant secondaire vous permet de ne pas divulguer les mots de passe des comptes, des ressources, par exemple. Et puis évidemment, en cas d'incident, c'est quand même très pratique de pouvoir revisualiser ce qui s'est passé, le gain de temps, l'identification de l'origine de l'incident et restitution des sessions. Comme je vous le disais, c'est extrêmement simple à mettre en place. J'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas d'agent. Donc vraiment, vous mettez une petite VM Ubuntu, on déploie trop vite dessus et en une demi-heure, c'est opérationnel. C'est très facile à administrer. J'espère vous avoir convaincu avec l'interface. Très facile à utiliser. Vos utilisateurs ne seront pas perdus, juste ils changeront l'adresse de connexion pour se connecter à telle ou telle ressource. Ce sera toujours la même, ce sera celle du bastion. Et puis POC, il est possible d'avoir une licence pendant un mois pour un POC de la solution. Je vais regarder si vous avez des questions. Alors, oui, oui, Azure AD, je vous le disais, tous les annuaires sont compatibles. Azure AD est compatible aussi. En termes de clients, M-Remote NG, c'est un client RDP. Je vous disais, vos utilisateurs n'auront pas à changer leurs outils ou leurs habitudes. Vraiment, ils utilisent leurs outils habituels. Vous avez vu, moi, j'ai utilisé Putty, mais j'aurais pu prendre PowerShell. J'ai utilisé le bureau à distance de Windows, mais j'aurais pu utiliser M-Remote NG. Vraiment, pour les utilisateurs, ça ne changera rien. En plus, normalement, ce sont des gens qui sont un peu dégourdis en informatique. Donc, vraiment, ça ne posera aucun problème. Alors, en termes de licences, elles sont vendues. Je vais vous expliquer, ce sont des licences qui marchent à la session simultanée. Donc, si vous avez une personne qui a trois sessions ouvertes, il concernera trois licences. Les licences sont vendues cinq par cinq, jusqu'à 30, je crois, et ensuite, c'est 10 par 10. Donc, c'est vraiment très facilement, ce qu'elle est très facilement adaptable à la taille de votre entreprise. Alors, sur la durée de rétention recommandée, là, très honnêtement, je pense que ça va dépendre de votre entreprise. En général, par défaut, c'est réglé, je crois, un an pour regarder, pour conserver des logs et 30 jours pour conserver les enregistrements vidéo. Évidemment, vous pouvez mettre plus. Après, je vais vous donner je ne crois pas qu'il existe de directives spécifiques là-dessus, c'est à chaque entreprise de devoir être en mesure de répondre aux questions en cas d'audit et de savoir remonter autant que possible. je vois une nouvelle question sur le tiering de Microsoft. c'est-à-dire ? Parce que ce que je vous propose, je vous prends votre question et je vous répondrai par après parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre votre besoin. Donc, afin de ne pas déborder puisque nous touchons à la fin du webinaire, ce que je vous propose pour toute évaluation et de demande d'information sur les tarifs, vous pouvez joindre notre département commercial à l'adresse sales at solution-exchange.fr et bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires plus sur le point de vue technique, vous pouvez m'écrire directement. Vous avez mon adresse qui s'affiche là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. J'espère vous avoir convaincu de la simplicité et de mise en œuvre et l'utilisation de l'outil. Et puis, bien sûr, encore une fois, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire, même si vous voulez tester la solution. Je sais que là, l'été arrive, mais ça peut être, on peut prévoir ça pour la rentrée ou même encore quelques jours en juillet avant que tout le monde soit parti en vacances. Il est possible de faire un POC pour une durée de 30 jours. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, je m'occupe de répondre à votre question concernant le tiering Microsoft. Au revoir. le tiering Microsoft. Au revoir. Sous-titrage FR ?